Moi j'avais travaillé pendant 32 ans, j'avais mon agence de publicité qui s'appelait Informato, j'ai informé, c'est italien, et j'ai travaillé, les dernières dix années j'ai travaillé que pour l'état suisse, pour les départements fédéraux et j'ai fait des compagnes de sensibilisation sur le sida, en 1988, en quatre langues, et c'était toujours en quatre langues, je parle aussi les quatre langues et je voulais faire quelque chose différemment, je voulais faire quelque chose vraiment dans le social et j'ai pensé, maintenant j'ai encore la force et l'énergie de faire un grand saut, un Quantensprung, comme on dit en allemand, et je suis venue seule ici, et c'était difficile, c'est certainement plus simple quand on vient à deux, ou avec des amis, avec un mari, je suis venue seule et j'ai laissé mon fils, c'est déjà adulte, il travaille là-bas. J'ai vite compris qu'ici il faut travailler avec le département social, si on veut faire le social, et alors je les ai visités, et puis ils m'ont raconté un peu comment ça fonctionne, qu'eux ils n'ont pas du tout de l'argent, qu'ils ont des contacts, mais justement ils cherchent des ONG qui les soutiennent, et là j'ai contacté les femmes, et aussi quand je savais que je veux mon ONG, c'est beaucoup d'administration juste, on a tous les papiers. J'ai travaillé avec le département social de Abomekalavi, ils m'ont donné une liste des mères qui ont besoin d'aide, urgentement, et j'ai parlé avec les mères, j'ai vu les mères avec les enfants, souvent ils avaient 5, 6, 7 enfants à leur charge, ils étaient des meufs ou des femmes abandonnées, j'avais aussi deux femmes abandonnées. Et j'ai cherché de l'argent en Suisse, des parrains, des marraines, mes ex-collaborateurs, ma famille, mes amis, ils paient chaque mois 50 francs en Suisse, c'est environ 20 000 CFA. Et je contribue depuis 2007, je donne aux femmes veuves 15 000 francs par mois, chaque fin de mois, ils viennent ici. D'abord j'allais toujours contribuer moi-même, mais après ils m'ont dit de ne plus venir dans leur village, parce que chaque fois quand la blanche vient, les autres viennent, tu as reçu de l'argent dans moi aussi. Alors depuis quelques années, il vient à la fin du mois. Et puis on a un fonds pour la maladie des enfants et de la mère, et les 5 000 par oeuf, mais dans ce fonds. Il y a des mères qui ne sont jamais malades, des enfants qui ne sont pas malades, ou ils sont malades, et les mères savent avec les médicaments traditionnels de les guérir. Il y a des autres, ils viennent avec les ordonnances et on leur paye, aussi quand ils doivent aller à l'hôpital, on les soutient. Et avec une fondation, une toute petite fondation suisse depuis 6 ans, on peut acheter des fournitures scolaires. Cette année c'était plus de 370, et aussi le Lotrifond suisse nous a soutenus. On a écrit des petits projets, on fait un budget, et puis ils ont participé. Jusqu'on était là, c'était dur, mais aujourd'hui on soutient chaque fin du mois. On a 83 enfants, et à Noël, nous organisons une fête de Noël à Secu. Chaque enfant a un petit cadeau, les mères et les enfants ont de nouveaux habits. Je dirais, sans travailler avec des Béninois, sans que vous avez trouvé des bonnes personnes, que vous pouvez faire confiance, c'est très difficile. Et juste que vous avez trouvé tous ces gens-là, vous pouvez faire confiance. C'est pas d'aujourd'hui à demain. Ici on peut acheter des terrains, on fait un titre foncier, ça dure des fois 6 ans, j'avais d'autres titres fonciers. Mais ici ça allait vite, j'ai pas fait le titre foncier, et puis si le terrain est clair, on peut commencer sans avoir des permissions pour construire. Il n'y a pas toutes ces permissions à faire, vraiment c'est très très simple, on ne peut pas imaginer. Chez nous, il y a une commission, et tu dois soumettre les plans, et si la maison est trop grande, ou si vous ne tenez pas les distances de frontières à l'autre, vous auriez tous les problèmes. Mais ici on peut faire comme on veut, on peut aussi choisir de ne pas avoir une distance à l'autre terrain. Et c'était un plaisir, et puis personne ne dit que c'est pas cette couleur, ou c'est pas cette forme, vous ne pouvez pas faire les fenêtres grandes comme ça, non, n'importe, vous pouvez faire n'importe quoi. Il y a beaucoup d'artistes, des très bons artistes ici au Bénin, et c'est un plaisir. Je visite aussi les expositions, mais ce sont seulement les grands qui peuvent se faire ça. Mais il y a aussi beaucoup des artistes, des petits artistes inconnus, qui sont merveilleux, comme Makef, comme Silparicoutan, et il y a beaucoup d'autres que j'aime beaucoup. J'ai acheté des tableaux, et c'est un peu dommage, les Béninois n'achèrent pas l'art. Mais les étrangers viennent ici et ils pouvaient acheter ça, regarder ça, même faire des cours avec eux. Et je crois que ça pourrait donner un très bon échange. Je suis là et je suis là, je suis là, merci.